Déjà on est dans un climat très agréable, donc il y a aussi un long voyage pour venir jusqu'ici. Mais c'est surtout une tournée où on se déplace, chaque semaine c'est un concours différent. C'est trois concours assez loin quand même, donc ça nécessite un grand déplacement et puis on va courir trois week-ends de suite, un petit peu tous ensemble. Déjà la période de l'année à laquelle le MRT a lieu, au mois d'octobre, juste avant les indoors, ça nous permet de faire des concours en extérieur un peu plus tard et au soleil. Et ensuite je pense le niveau des épreuves, cette année il y a 3-4 étoiles. Je ne pense pas qu'il y ait une tournée en Europe, que ce soit en Espagne ou au Portugal avec ce niveau d'épreuve. Ça me permet ici d'amener les chevaux pour les former pour la saison prochaine, les jeunes chevaux, et en même temps aussi pour voir un tout petit propre prolonger la saison d'été. Parce que bon, les autres concours commencent en indoor, ici on reste encore à l'extérieur comme en deux concours. C'est déjà trois concours de niveau 4 étoiles, donc c'est du bon niveau avec des bons cavaliers. Et pour moi c'est une bonne expérience avec des juments qui sont assez jeunes. De pouvoir continuer à faire des concours de haut niveau avant de commencer les indoors en extérieur à cette période de l'année. Et puis pouvoir avoir un programme très complet, on saute à l'extérieur sur une piste assez petite la première semaine. Ensuite un CSIO avec une Coupe des Nations sur une piste plus grande, et puis ensuite on termine par un indoor. Donc c'est très complet. Plaisir, soleil et sport. Agréable, très beau, super. Accueil, sympathie, soleil. Alors, j'aurais dit Casablanca. Casablanca. Rava. Mohamed V. Mohamed VI. Mohamed VI. Moi, couscous, j'aime bien le couscous. Couscous. Tagine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada